Alors sur l'hippodrome de Pau, on connaît les chevaux, on connaît les joguets, on connaît tous les grands gagnants qui brillent ici sur l'hippodrome du Pau-Lon. Mais il faut bien que quelqu'un immortalise ses chevaux. Et cette personne, mesdames et messieurs, vous la connaissez, c'est Robert Paulin. Robert, ça fait, je crois, 40 ans que tu immortalises les courses ici à Pau. Ça fait 40 ans que je suis à mon compte. Mais ça fait presque 42 ans parce que quand j'étais apprenti photographe à Jolos à côté, je venais m'exercer, voir les amis, après un accident. Donc ça fait 42 ans que je foule l'hippodrome de Pau. 42 ans, c'est extraordinaire. Mais dis donc, si j'en croise ces photos là, juste ici, mais attends, Crocodile, Pontchâteau, c'est toi ? Et oui, c'est moi. Et j'étais jockey. Alors en jockey de plat, je ne comprenais rien en plat, ça allait trop vite. En Ré, c'était bien. En style, c'était mieux, mais en crosse, je prenais mon pied en crosse, je me débrouillais. Et malheureusement, je devais faire le métier de Pau en 79. Et deux mois avant, j'ai fait une rencontre. Une rencontre avec un arbre, qui est moins douce. Et voilà. Et ma passion du cheval, c'était quand même marrant, parce que je ne suis pas du tout issu du milieu du cheval. Mon papa, on allait faire le tiercé tous les dimanches. Et un jour, j'ai vu le... Sur la télé Nouré Blanc, j'avais 5 ans. J'ai vu Saint-Marcain gagner. Et j'ai dit, maman, je vais te zoquer. Et pendant toutes les années, ça ne m'a jamais quitté. Et je suis rentré à 14 ans à la maison de la fitte. Et j'étais à l'SCH pour apprendre mon métier. Après, j'étais chez Pierre Pellat. Et j'ai connu Didi Mescam, qui est arrivé un an après moi. Et Dominique Bressou, qui est arrivé deux ans après moi. Et sur les trois... Et j'étais aussi très ami, Jean-Michel Lefebvre, qui ont partagé le train et la chambre. Sur les quatre, il y en a un qui n'a pas réussi sa... Les autres ont fait des choses magnifiques, en jeu de pied. Et moi, j'ai... Il fallait que j'aie un accident pour refaire ma vie. Parce que je me disais, dans la vie, on ne peut pas aller de ma vie partout. Et j'ai trouvé ma passion. Et j'ai la chance de... Et comment tu as trouvé cette passion, justement, la photographie ? Il y a une quarantaine d'années. Attends, ce n'est pas les appareils photo qu'on a aujourd'hui. Et non, mais quand j'ai eu mon accident, il a fallu que je fasse un stage pour choisir mon métier. Je voulais être journaliste. Mais je voyais, je n'étais pas assez cultivé. J'ai pris la photo par... Par défaut, on peut dire. Et alors là, j'ai eu beaucoup de chance. Parce qu'à l'époque, il y avait deux centres de réducation professionnelle. À l'époque, il y en avait un à Vichy, qui était moins lent de chez moi. Ils m'ont refusé. Sans raison de me refuser. Pourquoi ? Mais ils m'ont refusé. J'ai atterri à Jolos, Pau Jolos. Et je suis arrivé en 82. Pour moi, Pau, c'est magnifique. Je n'ai pas eu la chance de monter en course. Je suis arrivé aux courses très vite en automne. Je vais voir mes copains. Et voilà, c'est parti. Et ce qui est extraordinaire, ça fait 40 ans que tu immortalises les courses à peau. On va se diriger un peu. Ça fait 40 ans professionnel. En profession. En profession, oui. J'ai fait mes premières photos en 82. 82. Oui, 82. Et regarde, là, c'est cliché. Il y a encore des jeunes qui sont en train de vous admirer. On va en profiter, nous aussi. Le premier grand stipe que j'ai fait, c'était Tiglundi. J'étais un pointif photographe. Là, elle n'est pas là parce qu'on ne se rend pas compte. Mais le premier grand stipe, c'était Lucas. Jean-Claude Roger qui gagne en 84. Moise Ferry 84. Et Lima, Bouteloup. Là, vous avez Philippe Bougontier. Lucas, Philippe Bougontier. René Bouteloup, Lima. Et Bruno Jolivet, Bopro. Oh là là. Ça, c'est en 84. Donc ça, c'est une année qui est marquée. Est-ce qu'il y en a d'autres qui t'ont marqué, toi ? Ah oui, on va le voir. En 85, au... Bah si, Didi Mesquiam. Monsieur Provernal. Provernal. Dominique Rétif. Élu, je ne sais plus qui c'est. Nuit d'or. Nuit d'or. André Parnot. Oblate. Ah bon, je parle Oblate. Encore Bruno Jolivet. Nuit d'or. Bouteloup. Alors ce qui m'a marqué, bah non, on vient après celui-là. C'est en 87. Parce que c'était le centième Grand Prix de Pau. Sur la neige. Et j'étais malade, j'avais 42 fièvres. J'ai Mercadre. En plus, c'est un ami à un bois qui habite, un monsieur Rios qui habite dans l'Est, à Luxembourg. Donc on s'y vonnait un peu. Et là, il y avait Bouteloup. Il y avait Gilles Declat. Gilles Declat qui n'a jamais gagné le Grand Steve. Là, 87, il y avait beaucoup de neige. C'était formidable. Les photos de la neige. Là, vous avez Thiglioni, ici. Thiglioni, c'était un grand cheval. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Là, ce n'est pas la bonne photo. Elle est tombée. Elle est là-bas, la photo. C'était Steve A. Bon, je l'ai vu encore. Là, c'était... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Là, Cossack. Le Cossack. Là, c'est Jean-Laurel Terrasin de Tantique. Elle Triomfo, qui a gagné... Le premier a gagné le Grand Stiple. 91. Et la Grande Courte de Vey. La même année. Voilà. Et vous avez Marsac, qui est à côté, là. Oh, ben oui ! Cette année, c'est moi, j'avais gagné avec... Elle Triomfo. Elle Triomfo. La Grande Courte de Vey. J'avais gagné la Grande Courte de Vey. J'avais gagné le Grand Croce avec Solène. Ah oui. Voilà, tu vois. Extraordinaire. C'est pour ça, on regarde les photos, comme ça. On est bien. Et la Papus, sans Zac. C'est l'année où il avait été déclaré le Grand Stiple. Il a gagné le Grand Stiple. Zac, toujours un peu de monde. Le ponceau, Jean-Darc. Et si on revient un peu plus à aujourd'hui, là. Ces dernières années, 2020, tout ça. Qu'est-ce qui t'a marqué en cheveux ? Alors, on va passer à la vite fait, là. Ah là, là, c'était l'année Pieux. Il y a ton Pieux, là. Ah non, si, regarde. Orjac. Ah oui. Pieux. Au pied levé. Au pied levé, parce qu'il n'a pas pu monter. Il est le meilleur. Pieux. What's your ? Pieux. Ça, 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 énormément. Et sous la neige, je sais, à l'époque, les jockeys n'avaient pas peur. Regardez, mais, regardez, les petits jockeys, alors qu'il y a un peu d'herbe, il y a un peu d'eau, aïe, aïe. Là, à l'époque, ils n'avaient pas... Alors, ah si, il y avait aussi Fairplay, Fairplay qui a gagné le Grand Colt, qui a gagné cinq fois le Grand Colt, quoi. Là, c'est l'Estonière. Là, c'est l'Estonière. Tu l'as, il faut encore ici, là. Tu l'as ici. Gros vert. Et là, Nathalie Suter qui a gagné le Grand Stip. Avec tout le Gold. Tout le Gold. Ici, là, tout devant. Avec Pelletier. Là, encore du pieu. Là, c'est que du pieu. Ça, c'est du pieu. Encore pieu. C'est que du pieu. Encore pieu. Alors, pour revenir à des années qui m'ont barqué, les années qui m'ont barqué, lui, il recourt. Il était affolant comme il rasait le sac. Il sautait le moins où possible pour ne perdre le moins de temps possible. C'est le seul cheval qui a vraiment rasé le sac. C'était extraordinaire. Franchement, c'est... Et j'ai envie de te dire, là, avec tout ça, est-ce que je peux te dire, je peux revenir dans dix ans et dans cinquante ans, on fêtera aussi ça ? On va en parler à la fin. À la fin. C'est du premier. Et maintenant, c'est la jeune génération, ça. Ils diront, toi, pas ce qu'on s'appelle. Hip-hop conti. Clément Lefebvre. Eh oui. Ça, c'est l'an passé. Extraordinaire. Et aussi, l'année qui va marquer, c'est l'année des basquets. Nous courions basquets. Surtout là, là. Là, c'est... Fénix, Deux-Gilles. Ça, ça m'a marqué cette année. On l'a vécu. On l'a connu. On est encore là. Il y en a d'autres qui ne sont pas là. Non, c'est... Je suis... Lorsque j'ai vu ça, j'ai... C'est extraordinaire. Et Yadrin Künas m'a fait un papier pour présenter le... J'en ai pleuré. Lorsqu'il m'envoyait, j'en ai pleuré. Parce que c'est vrai que j'ai eu la chance avec mon grave accident. Je suis resté quand même 5 semaines dans le coma. J'étais condamné. Je suis encore là. Et voir 40 ans de ma vie affichée, c'est... C'est chouette. C'est... J'adore. J'adore être là. Et dans 10 ans, alors, mon Robert, qu'est-ce qu'on va voir ? Non, non. Posez-moi une question. Ah oui ? Oui. La retraite, c'est pour quand ? Mais je crois que t'aimes pas trop ça, ce mot-là. Si, mais si. Alors, j'ai 3 réponses à vous faire, à tout le monde. La retraite, c'est pour les gens qui travaillent. Est-ce que je travaille ? Non, je prends du plaisir. La deuxième chose, comment vous feriez sans moi ? C'est un peu... C'est un peu gageux, c'est un peu chaud. Mais la troisième, comment je ferais sans vous ? Je vous aime trop. Vous, le monde des courses, les chevaux, 40 ans, ça fait 50 ans que je suis dans ce métier, je rentre dans ce métier 14 ans, je vais m'arrêter, tant que mes jambes soient là, je ne vais pas m'arrêter, je vais moins travailler, mais c'est... On peut... Je suis amoureux de ce métier, mes parents sont là, ils se sont très fiers de moi. Moi, qui ne suis pas issue des courses, je suis fier de moi, et c'est formidable. Et c'est...